Bonjour à tous c'est K9x8, aujourd'hui on se retrouve pour le test de tir du STI du T1 Donc la réplique de 1911 de chez ASG Donc j'ai garni le chargeur de à peu près 6 billes je pense Il y en a peut-être 15 je sais pas Donc je vais me mettre à une dizaine de mètres de la cible Je vais tirer sur mon sac, donc il doit faire à peu près un format A3 je pense en termes de feuilles Donc c'est largement suffisant pour un torse ou quoi Et je vais me servir de cette réplique comme backup C'est pour ça que je me mets qu'à une dizaine de mètres J'essaierai peut-être à une quinzaine de mètres mais c'est pas franchement utile Parce que ces derniers temps je joue vachement en bâtiment et beaucoup moins en forêt Donc voilà je vais m'y mettre tout de suite Donc la cible vous l'aurez compris c'est mon sac, c'est ma musette Donc je vais me mettre à une dizaine de mètres Donc je vais me mettre à une dizaine de mètres voilà donc vous avez pu voir qu'à une dizaine de mètres j'ai toutes mises dans le mille il y a juste eu un petit problème parce que j'ai tiré un peu vite et étant donné que la cartouche de CO2 n'est pas pleine étant donné que ça fait un bon moment qu'elle est dedans et que je ne l'ai pas changé, je ne sais pas si c'est une bonne idée je pense qu'il faudrait peut-être que je la change sans tarder donc j'ai déjà fait deux ou trois chargeurs avec cette sparklet de CO2 mais sinon pas de problème elle est assez précise, c'était un tir assez groupé moi je suis plutôt content de cette réplique, de cet achat notamment qui ne m'a pas coûté très cher dans le sens où je ne l'ai pas acheté en France mais pour être tout à fait franc je n'ai pas du tout regardé le prix en France donc je ne sais pas du tout ce que ça pourrait donner en tout cas moi j'aime beaucoup le kick qu'il a comme je l'ai déjà dit sur la précédente vidéo d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir si vous l'avez loupé et j'aime beaucoup le kick qu'a ce PA et la visée est assez instinctive mais c'est dommage qu'il n'ait pas mis des points blancs ça aurait été plus rapide sinon après je suis très content de cette réplique donc après je ne sais pas si je vais faire un test de tir à 15 mètres je vais le recharger avec vous et je couperai ça au montage à la limite donc là ça hausser les cotons parce que alors je les ai mis sur ma sac voilà vous devriez en avoir assez je pense merde ok bon je vais mettre sur le sac merci b Voilà donc Donc chargeur graillé à 15 billes, voilà donc je n'ai pas changé la sparklet de CO2, c'est la même sparklet, donc toujours essayer d'avoir des petits problèmes n'est-ce pas grave. Et puis l'airsoft ne serait pas l'airsoft sans les problèmes, allons-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, cette réplique manque cruellement de hop-up, j'aurais dû penser à la régler avant, je pense que je couperai ça au montage, on s'en rapplique les haleines. C'est mieux mais ce n'est pas encore ça. Ok, coup à vide, pour être sûr de ne pas engager deux billes à la fois, on fait ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de tout ça, parce que ça je vais le couper au montage. Ok, j'ai rajouté deux tours de molette. Ok, c'est mieux. Je mets une bille. Ok, ça m'a l'air beaucoup mieux. Après ça m'a l'air, je ne sais pas ce qu'il en est réellement. J'avais prévu le coup de la sparklet bientôt vide, donc j'en ai pris une seconde, donc je vais pouvoir faire le test. Juste, je vais la vider celle-là. Bon, je vais l'enlever directement comme ça, je pense que ça ne sert à rien que je perde mon temps. Hop, dégazage, c'est normal. Hop, une sparklet de finit. On ne la balance pas dans la nature, on la met dans la poche. C'est important, parce qu'il y a pas mal de personnes qui balancent les sparklets n'importe où, et ça, ça m'énerve. Donc on met la sparklet dans la poche. Je réfléchis que ça finit toujours. Ça finit toujours. Donc, je vous préviens, c'est mon premier PA à gaz. C'est la première fois que j'enclenche une sparklet, ça va être marrant. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que j'en ai perdu pas mal. Bref, c'est bon. Je pense que j'en ai pas perdu tant que ça, en fin de compte. D'accord, bon. Bon, on va recharger. 5 km. Merde, les petits champignons. Ça me prend du temps, le montage, ça, ça va être chiant. Non, il y en avait juste une en trop, comme quoi. Ok, donc retour pour le test de tir. A 15 mètres, en sachant que le hop-up est réglé approximativement. Aïe. En sachant que le pont c'est un petit champ, c'est un petit champ. Ok. C'est un petit champ, c'est un petit champ. Ok. Donc, je vais essayer d'en aller. voilà donc chargé en gaz c'est totalement différent j'entends des bruits de branches étant donné que je suis sur un domaine où il y a des serres et des biches je fais gaffe quand même faut pas croire je me suis mis dans un creux pour pas que les billes partent trop loin donc je suis dans un creux au bord de l'eau ça risque rien pour les animaux vous inquiétez pas bref on peut voir qu'avec les chargés en gaz c'est tout à fait différent c'est beaucoup plus agréable au niveau de kick c'est beaucoup plus intense sur les 16 billes j'en ai mis 2 à côté pour la simple et bonne raison que j'ai voulu aller trop vite ce qui fait que les billes sont parties plus haut parce que j'ai pas eu le temps de me remettre à viser tout simplement sinon réplique assez précise pour du tir sur airsofteur on va dire mais sur cible je pense pas que ça le ferait parce qu'il y a un groupement quand même qui est limite donc sur le sac ça le faisait mais à savoir sur une feuille A4 si ça le fait autant ou sur une bouteille ou quoi que ce soit je sais pas mais après très bonne réplique d'après moi à un prix je vais vous dire combien je l'ai payé on la pose pas dans l'herbe on y tient voilà je l'ai payé 89 euros donc c'est pas rien non plus mais bon pour une réplique pour une réplique de ce type c'est assez bien on peut dire donc voilà moi je suis content de mon achat je vous le recommande donc c'est le STI Duty One réplique de 1911 ASG Blueback voilà donc là vous avez tout ce qu'il faut pour le trouver normalement vous n'aurez pas de mal à le trouver vous tapez STI Duty One 1911 dans le moteur recherche Google et puis vous avez tombé sur pas mal de sites qui le proposent donc voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était Kenos X8 et encore une fois désolé s'il y a eu des bruits devant si elle a été longue parce qu'elle le sera encore plus pour moi au niveau du montage mais si elle était longue parce que j'avais pas fait les réglages du hop-up j'avais rien fait en fait j'avais pas rechargé le gaz j'avais rien fait du tout je suis arrivé en mode j'ai rien fait du tout et j'ai improvisé et j'aurais pas dû je m'en excuse dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu faites le savoir dans la partie des likes et dans les commentaires si vous avez la moindre question n'hésitez pas ensuite n'hésitez pas à vous abonner aussi ça me ferait super plaisir dans tous les cas c'était Kenos X8 et je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo Ciao